Nous rendons gloire à Jésus-Christ, en lui, pour lui, tout fut créé, image du Dieu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Abel, et le tuas. L'Éternel dit à Cain, où est ton frère, Abel ? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sang et vagabond sur la terre. On connaît presque tous l'histoire de Cain et Abel qui sont devenus des frères ennemis. Non pas les frères ennemis que l'on connaît, qui font des sketchs, mais devenus des frères rivaux. Ils sont tombés dans la rivalité, une rivalité qui existe toujours, aujourd'hui même, et qui peut-être quelquefois nous effleure aussi. Mais on peut juste faire une petite parole. en lui disant, pourquoi es-tu irrité, pourquoi as-tu ce visage, avant qu'il ne fasse, avant qu'il ne tue son frère. Ce sont des indices. Une rivalité qui existe dans ces deux frères, comme une rivalité qui peut exister aujourd'hui, quelquefois qui peut même nous effleurer. Et qui nous amène à nous poser des questions. Pourquoi, par exemple, dans la vie chrétienne. Alors qu'un tel et une telle d'un autre côté, eh bien, échoue. Là où on veut servir Dieu de toutes ses forces. Là où on met toute son énergie, peut-être. Et qu'on veut le glorifier par notre vie, par le travail. Par ce qu'on est capable de faire. Et voir peut-être qu'on ne réussit pas comme on l'aurait espéré. Voir aussi que Dieu accorde à d'autres ce que nous n'arrivons pas à obtenir. Je pense que les uns et les autres, on a peut-être déjà tous effleuré ces sentiments-là. Ou passés par ces réflexions-là. Alors que nous avions mis toute notre énergie, que nous avions mis toutes nos forces. Tout ce qui était en nous. Alors en nous, et aussi, a pris naissance un sentiment. Un peu comme dans cette situation de Caïn et Abel, de jalousie, mais qui conduit là, à l'extrême, au meurtre. Et sans s'en rendre compte, on s'en prend peut-être à Dieu. On s'en prend peut-être aussi aux autres. On s'irrite contre lui. On s'irrite contre les autres. Et on a en nous de l'amertume. Mais on devrait se rappeler que c'est Dieu qui détient toutes les réponses. Et qui donne à qui il veut. Au moment où il veut. Et alors il faut apprendre à chasser hors de nous ces sentiments peut-être qui sont quelquefois dangereux. Et qui peuvent nous miner. Qui peuvent nous écarter aussi des autres. Qui peuvent nous écarter et aussi nous éloigner de Dieu. Le sujet de ce matin, ce n'est pas celui-là qu'on a juste évoqué. Mais il y a un lien qui nous ramène à Caïn. Que nous connaissons peut-être depuis longtemps. Pour ceux et celles qui fréquentent le milieu chrétien. Ou bien qui ont fréquenté l'école du dimanche. Qui ont suivi le catéchisme. Qui ont été enseignés par les uns et par les autres. Et aussi peut-être pour ceux qui découvrent la Bible. Mais je vois qu'il n'y a personne ici qui est une nouvelle personne. Qui puisse découvrir la Bible aujourd'hui. Mais toujours est-il que... On doit se dire que Caïn, comme le mentionne la parole. Que Caïn est le premier meurtrier aussi. Le premier homme. Qui a commis le premier fraticide de l'humanité. Qui est aussi, comme on l'a lu. Le premier vagabond. Et le premier SDF que l'humanité ait porté. Quand on entend ces lettres SDF. Quelquefois ça nous fait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire SDF ? Ca veut dire sans domicile fixe. On n'aime pas trop entendre ces mots-là. Ces lettres-là. On n'aime pas trop les voir non plus. Parce que c'est dérangeant. Alors qu'on les revoit de plus en plus. Surtout maintenant quand l'hiver approche. On les découvre dans les marchés. Au coin des rues. Des grandes artères. Où il y a du monde qui circule. Les gares. Les centres commerciaux. Etc. Et quelquefois même certains s'en écartent. Dans les zones extra-urbaines. Parce que c'est un peu moins dangereux. Ils sont là. Errants. Vagabonds. Un peu dans le même style que Caïn. Errants au hasard. Sans but. Égarés dans leur vie. Ne sachant pas où aller. Ne sachant pas que penser. De l'état dans lequel ils sont. Quelquefois ne pouvant plus faire des mises au point. Perdant leur force quand ils sont refoulés. Parce qu'on les refoule. Et aussi perdant leur force parce qu'ils ne reçoivent. Soifriens par rapport à leur mendicité. On a lu ce passage dans la parole ensemble. Ces douze versets qui concernaient Caïn. De par sa réaction. Qui s'est vu condamné par Dieu. A errer. Donc sur la terre. On peut s'imaginer. L'impact que ça a eu sur lui. D'entendre ces paroles. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est une gifle que Caïn a pris. Et pourtant. En tant que regard humain. On ne peut pas. Si on rentre dans cette action qui s'est passée. On ne peut pas être trop léger. Par rapport à cette mesure de répression. Que Dieu lui fait porter. Partir de cet environnement. Dans lequel il était habitué. De vivre. Parce que c'est vrai. Ce qu'il a commis c'est quelque chose de grave. Il devra quitter sa famille. Il devra quitter sa région. Les gens qu'il connaissait. Et partir comme un vagabond. Avec cette malédiction qui est sur lui. Et que chasser de la présence de Dieu. Il est parti. Il est parti. Sans savoir peut-être où il allait. Cherchant un endroit. De sécurité. Puisque Dieu lui a dit. Qu'on ne porterait pas la main sur lui. Qu'il aurait une certaine sécurité. Une certaine protection. Mais l'histoire nous dit. Plus loin. Si on la lirait. Qu'il va braver. Cette malédiction. En s'installant dans une région. Et même construire. Quand on fouille un peu. Il va construire une ville. Créer un ensemble d'habitations. Et se mettre avec d'autres personnes. Dans une région. Qui est un peu plus à l'est. De celle où il était. Qui s'appelle la région de Nott. La terre de Nott. Et Nott. N-O-D. Ça veut dire errance. Ça colle vraiment bien. À son nom. Ça colle vraiment bien. À ce qu'il est en train de vivre. Un vagabondage. Et on va se dire aussi. Que Cain sera l'image de l'homme. À partir de ce moment-là. Qui va vivre sans Dieu. Et qui aura une vie sans Dieu. N'obéissant qu'à sa fantaisie. Aussi. Désordonnée dans ses choix. Marchant. Au gré de ses envies. Faisant ce qui lui plaît. L'apôtre Pierre. Cite. Et dit. Quelques mots. Par rapport à ce genre de personnes. Qui sont des vagabonds. Il dit. Ils sont comme des nuages. Poussés. Par. La tempête. C'est la caricature. D'un vagabond. Sans faire de critique. Mais à l'inverse. D'être SDF ou vagabond. Sur la terre. Il y a aussi des pèlerins. Et là. On se rapproche un peu plus. De notre position. À nous. De notre situation. Parce que. Selon la Bible. Nous sommes aussi considérés. Comme des pèlerins. Comme des voyageurs. C'est ce que. La parole de Dieu dit. On va le découvrir. Mais. Un pèlerin. C'est différent d'un vagabond. Un pèlerin. Il sait où il va. Il sait dans quelle direction il marche. Il sait quel est son but. Il connaît. Son but. Et même son arrivée. Il y a des étapes. Peut-être. Qui vont l'arrêter. Et on pourrait faire. Le parallèle avec notre vie. Avec chacun de nous. Parce que nous sommes. Des pèlerins. On se posera deux questions. À la fin. Du partage. Même que quelquefois. On est vu comme des étrangers. Quand on développe. Notre. Nos convictions. Lors de. Dans nos relations. Avec les autres. Et bien quelquefois. On est considéré. Comme des étrangers. On est différent. On n'est pas comme les autres. Et les pèlerins. C'est vrai que quand ils passent. Tout de suite. Les gens s'arrêtent. Et les regardent. En général. Ils ont un sac. Ils ont un bâton. Et ils traversent. Là comme ça. Une rue. Une agglomération. Et souvent. Vous pouvez remarquer. On les regarde. Les gens se retournent. Et regardent ce qu'ils font. La Bible dit que. Nous marchons vers une maison. Vers un autre. Qui nous attend. Éphésiens. Chapitre 2. Verset 19. Voilà la confirmation. Nous ne sommes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Mais nous sommes des concitoyens. Des saints. Des gens. De la maison de Dieu. C'est notre image. C'est notre portrait. Que Dieu trace. Que la parole nous donne. Frères et sœurs. Dans ce monde. Que nous traversons. Dans lequel nous vivons. Mais auquel nous n'adhérons pas. Dans lequel non plus. Nous ne nous cautionnons pas. Tout ce que le monde propose. Ni. Nous n'acceptons pas. Toutes ces inventions. Ni tout ce qu'il. Veut nous faire faire. Eh bien. Nous sommes vus. Comme des pèlerins. Comme des gens différents. Mais en l'inverse de Cain. On ne veut pas vivre. Et j'espère. On ne veut pas vivre. Notre vie. Loin de Dieu. Ni non plus mentir à Dieu. Parce que Cain. Il a menti à Dieu. On ne veut pas braver Dieu. Ni vivre contre sa volonté. Ni non plus vivre. Sans lui parler. Mais on veut reconnaître. Qu'il est souverain. Et reconnaître aussi. Que quoi qu'on puisse. En penser de lui. Lorsque on entend. Les avis des uns. Et des autres. Que Dieu. On le sait. Il aura le dernier mot. Et qu'au delà. De tout ce que. Nous devons nous rappeler. Il nous dirige. Vers un but. Vers. Un objectif. À atteindre. Il nous donne. Cette espérance. De pouvoir. Continuer. De le retrouver. Et de le rejoindre. Un jour. Et c'est pour ça. Qu'il a donné. Son fils. Jésus Christ. Comme on se le rappelle. Là. Tous les dimanches. Comme substitut. Du sacrifice. Sur la croix. Il a pris notre place. C'est lui. Qui nous a remplacés. Si on développerait l'affaire. Si on développerait. Cette réflexion aussi. On se rendrait compte. Qu'en creusant. Eh bien. Dieu. Il lui fallait. Un sacrifice. Pour que. On puisse. Avoir. Accès. Aujourd'hui. Pour qu'on puisse se retrouver. Là. Comme des milliers d'autres. Dans un. Dans un local. Et s'appeler. Des pèlerins. Qui. Portent aussi un autre nom. L'église. De Christ. Alors. Le pèlerin. C'est aussi. Un étranger. Quand il voyage. Comme pour ceux qui aiment bien faire des pèlerinages. Je sais qu'on n'en fait pas. Mais peut-être que pour certains. On a déjà été. Marché. Sur des chemins. Comme le fameux Saint Jacques de Compostelle. Pour ceux qui le connaissent. J'en connais. Qui le font. Il en a sa troisième étape. Pour se retrouver. Il doit partir. Et je vois que quand il dit ça. Il a la pression sur lui. Il doit quitter les siens. Et se mettre en route. Il part. Et il se retrouve. Et quand il revient. De son pèlerinage. Il n'a pas été prié. Il n'a pas été adoré. Il n'a rien fait de cela. Mais il se retrouve. Et sur le parcours de Saint Jacques de Compostelle. En 2021. Il y a 200 000 pèlerins. Qui. Qui sont passés. Et en 2022. Cette année-ci. C'était encore plus. Et certains. S'encombrent d'objets. Dans leur sac. Ne sont pas adaptés. Ils découvrent que le pèlerinage. Eh bien. Ce n'est pas toujours facile. Ils se sont trompés dans leurs chaussures. Ils ont pris des chaussures. Qui étaient trop. Trop légères. Elles n'ont pas résisté. Sur les chemins caillouteux. Leur cap. Ou bien. Leur. Leur. Équipement. N'a pas résisté. Devant les tempêtes. Devant les orages. Devant le soleil. Qui a cuit le cuir. De leur. De leur. Combinaison. De leur. De leur veste. Leurs sacs sont usés. Etc. Un peu comme nous. Quelquefois. On se trompe. Dans notre pèlerinage. Et on voit. Qu'on a pris des choses. Qui sont quelquefois. Inutiles. Et. Que c'est. Notre voyage. On risque de le gâcher. Et on a besoin de se décharger. On a besoin d'appeler au secours. Comme je me rappelle. Quelqu'un qui. Je ne cite pas son nom. Mais il va se reconnaître. Qui un jour. Avait fait. Le. Le tour du Mont Blanc. En. En. En GR. Trop chargé. Il a dû appeler. Quelqu'un pour l'aider. A une étape. Et puis. Débarrasser un certain poids. Pour pouvoir continuer. C'était une parenthèse. Donc. Ne gâchons pas notre voyage. Notre pèlerinage. En nous encombrant de choses. Ce qui sont inutiles. Faisons attention. Nous. Nous sommes fragiles. Et la Bible dit que nous sommes comme dans une tente. Notre corps est une tente. Ici sur cette terre. T. Qui s'use. Et c'est fragile. C'est léger. En effet. Tant que nous vivons dans cette tente. Dans ce corps terrestre. Comme les autres d'ailleurs. Qui ne connaissent pas Dieu. Nous nous sentons oppressés. Accablés. Par nos fardeaux. Et nous gémissons. C'est ce que nous venons d'évoquer là. Tout à l'heure. C'est pour ça que nous sommes malades. C'est pour ça que nous sommes infectés. Affectés par des cancers. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. D'être conduits vers ce but précis. C'est Dieu lui-même qui nous destine à cela. C'est ce que la Bible dit. A un tel avenir. Au verset 5. De Corinthiens chapitre 5 verset 4. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés. A un tel avenir. Voyageurs pèlerins dans notre marche ici bas. Et en même temps. Nous rappellent encore la Bible. Parce qu'un pèlerin. Lorsqu'il part. Il a. Je vais dire. Certains principes. Et s'il veut arriver jusqu'au bout. Il a des règles à respecter. Des règles de vie. Des règles. Qui sont inhérentes à chacun. Et en même temps. Pour que l'on puisse atteindre notre but. De façon correcte. La parole nous donne. Aussi quelques indices. Et quelques conseils. Romains chapitre 13 verset 8. Elle nous dit. Dans notre pèlerinage. Dans notre vie. Dans notre voyage. De ne rien devoir à personne. De ne pas être redevable de quelque chose. De ne pas être mendiant. De ne. De travailler de nos propres mains. Romains chapitre 13 verset 8. Et dans l'épître aux Thessaloniciens. Chapitre 4 verset 11. Elle nous conforte dans cette idée. En disant que. Quelque part. C'est notre fierté. Qui doit être touchée. Parce qu'on rejoint l'apôtre Paul. Qui a écrit ces lettres. Et aussi le Seigneur Jésus. Qui a montré l'exemple. Parce qu'il travaillait. Et aussi l'apôtre Paul. Qui n'était à la charge de personne. Et qui était un fabricant. Qui était un indépendant. C'est un point d'honneur. D'avoir une vie paisible. Et tranquille. S'occupant de ses propres affaires. Pas de polémique avec les autres. Pas de discussion inutile. Faisant face aux devoirs. Professionnels. Et gagnant notre vie. Par le travail de nos mains. Un pèlerin. Quand il part. Moi du moins. Celui que je connais. Et qui font le pèlerinage. Ils ne vont pas frapper aux portes. Ils ont tout pris avec eux. Ils ne se chargent pas. Ils ne sont pas redevables. Ils ne vont pas faire de l'amendicité. S'ils ont besoin d'eau. Ils vont essayer de trouver une source. On a des cartes. Avec lesquelles il y a des références. Où on peut trouver. L'alimentation d'une source d'eau. Ce sont des recommandations utiles pour tous. Que la parole nous donne. Et qu'il faut prendre au sérieux. Et quand nous aurions envie d'entreprendre quelque chose par exemple. Ou qu'on aurait envie de s'impliquer dans quelque chose. Dans l'œuvre. Dans une mission. Dans un ministère. Dans son église. Ou même en dehors. De se lancer dans une activité. De ne pas oublier d'appliquer le Seigneur dans ce que nous allons faire. Ou dans les projets que nous aurions envie de faire. Ou dans nos idées. Parce qu'il est aussi concerné. Et Jacques dans son épître. Chapitre 4. Confirme cela. Et il dit. Si Dieu le veut. Pendant notre pèlerinage. Pendant notre voyage. Souvent. On élabore des plans. On les conçoit. Et puis on a oublié d'impliquer Dieu. Et puis on s'étonne. On rentre alors dans un dilemme. Et dans des comparaisons. Soyons des pèlerins et des voyageurs. Qui savent où ils vont. Et qui connaissent le chemin. En général. On doit savoir le chemin. Que l'on va emprunter. Lorsque nous nous sommes rassemblés ici. On savait tous quel chemin on devait prendre. On ne s'est pas trompé. De route. Surtout avec l'équipement qu'on a aujourd'hui. On ne pourrait pas se tromper. Mais soyons des personnes. Soyons des voyageurs. Des pèlerins. Qui prennent pour repère. La parole de Dieu. Des pèlerins qui croient ce qu'ils font. Des hommes et des femmes de Dieu. Qui croient ce qu'ils font. Qui savons ce que nous demandons. À Dieu. Qui veulent être des personnes. Des hommes et des femmes. Des pèlerins convaincus. Convaincus. L'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse. Au chapitre 2. Verset 2. Que pour pouvoir marcher dans cette voie-là. Il faut avoir de l'humilité. Il faut avoir l'amour que Dieu donne. Que Dieu offre. Il faut avoir cet amour-là. Dans notre cœur. Dans notre vie. D'ailleurs, c'est son souhait. Quand il parle aux chrétiens de Colosse. Il dit. J'aimerais que leur cœur. C'est-à-dire leur cœur. Leur esprit. Leur pensée. Soit soudés ensemble. Par la puissance de l'amour donné par Christ lui-même. Parce que l'amour, c'est la clé. C'est la clé de pouvoir continuer dans notre pèlerinage. Dans cette vie de pèlerinage et sur ces chemins qu'on emprunte, il y a quelquefois des détours qui sont proposés. Est-ce que ces détours-là sont-ils nécessaires ? Faut-il les faire ? Faut-il s'en méfier ? Est-on capable de faire un détour et puis de revenir au point de départ sur le chemin qui est le chemin principal ? C'est encore Dieu qui a la réponse. Si l'adversaire cherche à nous détourner du but, la Bible dit ceci. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que les détours peuvent nous fatiguer. Les détours peuvent nous perdre. Et nous faire rater le but. Nous faire perdre du temps. C'est le portrait du pèlerin, du voyageur, que la parole dessine devant nous. Est-ce que ce serait difficile à atteindre, à vivre ces points-là ? De toute façon, frères et sœurs, il faut se rappeler une chose, c'est que le Seigneur ne nous tendra jamais à porter quelque chose que nous ne saurions pas porter. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes épaules. Nous n'avons pas tous la même force. Seulement, il veut une chose. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est que l'on se souvienne de sa fidélité au travers de ce que nous pourrons vivre, au travers des dangers, au travers des tentations de toutes sortes. Et l'apôtre Paul rappelle encore cela dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13. Il dit « Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et aussi le moyen d'en sortir. » Notre ennemi aujourd'hui, que la Bible nomme le prince du monde, va essayer de nous écarter du chemin sur lequel nous sommes. Certains pourront peut-être être touchés par ces propositions. On va voir pourquoi. Certains pourront en être balottés, emportés aussi par les nouvelles philosophies, les nouvelles tendances, les doctrines que l'on essaye de faire passer aujourd'hui. Certains pourront faire des mauvaises rencontres. Ils vont céder, ils vont tanguer, pencher vers les russes de Satan. Ils vont tomber dans le piège. Pourquoi les choses se passent ainsi ? Eh bien parce que lui, il sait que le but qui est devant nous, la demeure que Dieu nous propose, que la parole nous propose, qui est notre objectif, il ne peut pas l'atteindre. Alors, il va essayer par divers moyens, des tentations quelconques, subtiles, de nous faire tomber, de nous faire tomber dans le filet, de nous faire chavirer. Mais pour pouvoir éviter cette situation-là, il y a encore ce conseil que l'apôtre Paul donne à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 4, verset 14. Il dit, « Il ne faut pas que nous restions de petits enfants ressemblant à ces esquiffs balottés par les flots et entraînés ça et là par chaque coup de vent. » L'adversaire, il n'attaque pas en une seule fois. C'est comme un bélier qui est devant, vous savez, au Moyen-Âge, on forçait les portes avec un bélier. Les portes, elles étaient solides et on tapait des coups de bélier et puis l'armée se retirait. On laissait faire le temps et puis on revenait parce que les guerres duraient longtemps, encore plus longtemps que celles d'aujourd'hui. C'est comme ça que l'adversaire travaille. Nous ne nous laissons pas embarquer par des doctrines qui sont en vogue. C'est ce que la Bible dit. Que nous soyons à la merci d'hommes instables, sans scrupules, qui par leur art de présenter leur invention mensongère, cherchent à nous entraîner dans les séductions de l'erreur. Non, Dieu veut que nous nous maintenions fidèlement dans la vérité et dans l'amour. Voilà ce que la Bible dit. Que nous soyons des pèlerins et des voyageurs convaincus, qui n'ont pas des opinions sur tout. C'est ça qu'au début nous avons dit, que nous ne rentrons pas dans des polémiques, qui n'abandonnent pas non plus leur amitié, selon leur humeur, pour un oui ou pour un non, que nous n'allions pas d'un milieu chrétien à un autre, que nous ne soyons pas contaminés par le virus de la transhumance, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, mais recherchant toujours la volonté de Dieu en toutes choses, restant persuadés aussi qu'en nous-mêmes, que c'est le chemin qu'il nous a demandé de prendre, que c'est ce chemin-là qui est le bon. David, le psalmiste, il a traversé des étapes difficiles. Il a été un homme comme nous, il a été un berger, c'était un homme qui a travaillé, c'était un homme qui a commis des fautes graves, qui a été aussi un homme de Dieu. Il a crié à un certain moment à Dieu, parce qu'il ne savait plus où il était sur son chemin. Il a dit, « Aplanis ton chemin devant moi, dresse ta voie devant moi, montre-moi où je dois aller. » Il faut qu'on se rappelle aussi dans notre voyage, dans notre pèlerinage, que le Seigneur ne nous dira jamais de ne plus fréquenter les frères et sœurs. Il ne nous dira pas de nous éloigner de l'Assemblée. Il ne nous fermera pas la porte non plus de sa présence. Ce n'est pas lui qui nous dira ça. Les chrétiens des églises dans le Deux Testament, lorsque l'on regarde l'origine de l'Église, eh bien, ils étaient tous rattachés à une église, à une assemblée locale. C'est les mots. Ils étaient là pour se réjouir, pour prier, pour vivre la communion, pour lutter ensemble, les uns et les autres. Aujourd'hui, l'influence du monde met son emprise sur l'Église. C'est la tendance de notre siècle. Et aujourd'hui, on se détache plus facilement des gens que l'on ne se détache des choses matérielles. Il faut faire attention de ne pas écouter les sirènes du XXIe siècle, qui nous pousseraient aussi à accepter toutes les philosophies que l'on nous infiltre. Tout cela peut nous ronger, nous miner, comme nous fatiguer, comme un vagabond qui est fatigué de la vie, dans laquelle il est fatigué de ne pas pouvoir se réchauffer, de ne pas pouvoir se laver, de son style de vie. Il nous faut nous souvenir et nous rappeler que le Seigneur n'est pas insensible, frères et sœurs, à nos conditions, à ce que nous vivons aujourd'hui. Notre frère Jacques Houdon nous l'a encore rappelé dimanche passé. Il ne tardera pas à revenir. Et si nous pensons qu'il tarde, eh bien, il faut en trouver les raisons. Pourquoi tarde-t-il ? Pourquoi les choses, quelquefois, mettent du temps quand il y a des inspirations en nous devant ce que nous vivons, devant ce qu'on entend aujourd'hui, le monde, dans quelle vague il est ? Eh bien, d'abord, la première raison, c'est parce qu'il nous donne le temps pour nous-mêmes nous changer, pour pouvoir nous réformer, nous réveiller, être transformés encore. Et alors, pourquoi tarde-t-il ? Eh bien, parce qu'il, Jésus, Dieu, il leur laisse, au pluriel, du temps, donc, pour réagir, pour s'interpeller les autres, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est cela, pour qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu. C'est ce que la Bible dit aussi. L'apôtre Paul a clamé ses paroles, soyez réconciliés avec Dieu. Mais nous, en attendant, on doit continuer. On doit continuer notre parcours. On n'est pas arrivé au bout. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des étapes qui arrêtent, des étapes qui nous mettent en bord du chemin, qui nous font que... On a besoin, on se dit aussi peut-être de se réajuster, de voir où on en est. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur, si on doit voir où on en est, si on ne sait plus sur quel chemin on est, si on a besoin de crier à lui. Il faut faire des mises au point. Regardons à lui, suivons cette race, pas à pas, comme un pèlerin qui suit vraiment le chemin, parce qu'en Christ, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de détour, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de trahison de sa part. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, il nous dit, l'apôtre Pierre, il l'a fait pour nous. C'est pour ça qu'on se rappelle, dimanche après dimanche, non pas de façon banale, ni habituelle, il a accompli ce sacrifice sur la croix, nous montrant l'exemple, pour que nous puissions le suivre. Ce qu'il a fait, c'est indélébile, ce qu'il a dit ne changera jamais, ne va pas s'effacer. Il a marqué l'existence, c'est pour ça que ça traverse les siècles, jusqu'à son retour, et il porte encore aujourd'hui, par la parole, celle que nous avons à notre disposition, son message, le plan que Dieu a pour chacun de nous, frères et sœurs. si on oublie quelquefois de regarder notre carte, de savoir où nous sommes, elle est à notre disposition, et même si on a envie de dire que quelquefois Jésus était un vagabond, parce qu'on sait que, j'ai entendu ça une fois de quelqu'un, il avait entendu dire que Jésus n'avait pas de place pour aller, et ni de lieu pour reposer sa tête, considéré comme un vagabond, quelque part oui, mais un vagabond, pèlerin plutôt, parce qu'il avait une vie correcte, il savait vers quoi aller, et il a accompli l'objectif qui lui avait été fixé par son père. Et pour que l'on puisse tenir bon, la parole nous donne aussi un chapitre à lire complètement, c'est le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs qui a pour titre dans Paroles vivantes, tenez bon, simplement deux mots, à lire en entier, c'est une invitation que je vous fais, parce que, voilà, pour tenir bon, il faut pouvoir trouver ces bonnes ressources, les bons conseils, et dans cet Épître aux Hébreux, chapitre 12, on ne va pas la lire, mais je vous invite à la lire chez vous, en entier d'ailleurs, parce qu'en la lisant, en découpé, on risque de rater certains passages, et ainsi, lorsque nous marchons avec lui, nous avons la garantie de sa fidélité pendant notre voyage, et il nous conduira, nous avons l'assurance, nous avons la certitude qu'il nous conduira pour être victorieux. Alors, j'avais dit tout à l'heure que pour terminer, c'est bien de, des fois, se laisser une question, mais j'en ai laissé deux, une positive, et une qui est un peu plus interpellante, c'est facile, dans le cadre de ce pèlerinage-là, suis-je aujourd'hui de tenter, de vagabonder, ou bien de m'arrêter, ou bien je me vois comme un pèlerin, un voyageur avec le désir de continuer, et peut-être, et certainement, de recevoir la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada